... Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné de ses quelques membres du gouvernement, est arrivé ce lundi 23 août 2021 à Béni, dans la province du Nord-Kivu, en provenance des Bounia, en Itoury, où il séjourne depuis le week-end dans le cadre de la mission d'évaluation de l'état de siège décrété dans les deux provinces depuis le 6 mai dernier. Sur place à Béni, Jean-Michel Sama Lukonde évalue la mise en œuvre de l'état de siège avec les différentes parties prénantes. Nous y reviendrons. Sortie officielle le dimanche dans la commune de Bandalungwa de la dynamique Métropole Djunga, une association affiliée au mouvement des libérations du Congo, s'était en présence du président interfédéral du MLC, Valentin Guérengo. Autre détail dans ce reportage signé, Amadeu Edame, rendu par Gisèle Etoko. La sortie officielle de la dynamique Métropole Djunga, association affiliée au mouvement des libérations du Congo, a eu lieu en présence du président interfédéral du MLC, les sénateurs Valentin Guérengo, ainsi que l'iscrétaire national chargé des relations avec les parties récoupement politique, associations et structures affiliées du MLC, d'Ongoye Momobutu. Ce dernier, à cette occasion, fait une brève historique du parti, cher agent Pierre Bemba Gombo. Prenons la parole. Le président de l'association Métropole Djunga a de prime abord rappelé les biens fondés de son association avant d'inviter d'autres membres à les rejoindre, conformément aux valeurs d'unités qui caractérisent le mouvement des libérations du Congo et son association. Aussi, a-t-il rassuré les membres de l'association qu'il va le réunir autour des réflexions pour des projections à venir ? Tout en louant l'initiative, le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, Kinshasa, Valentin Guérengo, a pour sa part encouragé le membre de l'association dynamique Métropole Djunga à demeurer ferme dans la vision, l'idéologie du mouvement de libération du Congo. C'est avec une grande joie que je viens soutenir Métropole Djunga dans sa vision de création de la dynamique. Et comme je l'ai dit tantôt, les associations, les dynamiques, les fondations sont des affluents. Et que le MLC, c'est le grand fleuve Congo. Nous avons besoin des dynamiques, des fondations, des associations pour tous drainer vers le fleuve que nous sommes afin de devenir grands. Donc toute ma joie est de constater qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui pensent donner la main à Jean-Pierre Bimba en lui aménant une base solide. Et je constate une base solide aujourd'hui. Je vois la maturité sélectionnée. Je me dis que là où Jean-Pierre Bimba, il est content d'avoir des collaborateurs qui pensent à son bonheur. Notez que le membre du bureau de la dynamique Métropole Djunga, cette association qui vient de voir le jour, a été présenté à l'assistance. Dynamique Métropole Djunga, vive ! Et puis à travers une déclaration rendue publique le dimanche, le président de l'Union des Républicains, tout en dénonçant le fait que tout serait planifié pour le glissement des élections de 2023, appelle à transformer l'ancienne formule de la CAI, confiant la présidence à un étranger africain, d'un État qui a l'expérience dans l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Reportage, Gisèle Tocco et Yves Lechongu. Même si la tenue des élections reste incertaine en 2023, Félix Chiloumbo est en train de mettre en place un mécanisme. Pour le président de l'Union des Républicains, Norbert Nouvellet, tout est planifié d'avance pour le glissement des élections de 2023 qui reste hypothétique et incertain. Même si la tenue des élections reste incertaine en 2023, Félix Chiloumbo est en train de mettre en place un mécanisme de fraude et de hold-up électorale où on voit la loi électorale, la loi organique de la CENI, la composition des membres de la CENI elle-même, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et le service de sécurité ne sont pas nets. Verrier est taillé sur mesure sous le contrôle d'une seule famille politique igno sacrée. D'un seul individu qu'on appelle président de la République ainsi que d'une seule tribu kassayenne. Ce qui montre que Félix Chiloumbo est en train de construire un empire luba et prépare des élections mascarades, bâclées et chaotiques. Face au blocage au niveau des confessions religieuses dans la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, l'Union des Républicaines qui ne voit plus un Congolais honnête qui puisse occuper cette fonction et lui faire confiance, estime que la centrale électorale devra être transformée à l'ancienne formule de la Commission électorale indépendante, une formule qui permettra de confier la présidence à un étranger africain d'un État qui a l'expérience de l'organisation des élections libre, démocratique et transparente. Je m'adresse ici particulièrement à mon frère Félix Chiloumbo, un vieux sage et noudi, celui qui prétend diriger le pays a l'obligation de bien prêter ses oreilles pour écouter les conseils des autres. Vous devriez savoir que le moment est très dur. notre pays se trouve dans une situation explosive sur tous les plans et il n'est pas trop tard pour vous de remédier à cette situation. Je vous réitère mon appel d'intégrer la voie du dialogue politique ici de l'accord cadre d'Adiz Abeba avant que le pire n'arrive. Dialogue qui va résoudre non seulement les conflits des processus électoraux mais également il nous faudra creuser jusqu'aux racines le problème de la crise politique et sécuritaire. Prenons connaissance de ce journal de tweets où de nombreuses personnalités ont écrit sur le décès du président de l'Assemblée Provinciale du Katanga le patriarche Gabriel Kungu Akumwanza en Angola découvrons-le avec Nadine Tchoti-Gombo. Décès de Gabriel Kyongu président de l'Assemblée Provinciale du Okatanga Baba Wakatanga pour les intimes et les sujets les plus commentés de la tutosphère. Ilukamba Ilunga Sylvestre a révélé dans son tweet que la disparition de Gabriel Kyongu est un coup dur pour le régime de Tshisekedi. Il était un grand frère ami et une icône pour l'ancien premier ministre Ilunga Ilukamba. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de l'honorable Kyongu Akumwanza président de l'Assemblée Provinciale du Okatanga qui est son âme repose en paix. Conde l'un soit le plus sincère à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille politique a écrit Sam Malou Kondé chef du gouvernement congolais. Pour Steve Mbikai la mort exige de faire abstraction des défauts de ce qui nous quitte. S'il est malsain de parler du mal d'un mort quels que soient ses défauts ou les préjudices causés à autrui de son vivant il est aussi hypocrite pour un juif de louer les qualités d'Hitler après sa mort. Adolf Mosito président national a dénouvé l'élan s'est également exprimé en ces termes. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la disparition de Baba Wakatanga l'honorable Kiongou Wakumwanda. Je compatis avec sa famille politique et biologique. La République a perdu une voix qui se faisait entendre que son âme repose en paix. Terminons ce tour d'horizon des tweets avec Martin Fayounou. J'ai appris avec tristesse le décès de l'honorable Gabriel Kiongou paix à son âme. Voilà tout pour ce journal des tweets. Suivez à présent le portrait de Gabriel Kiongou Wakumwanda dans ce papier signé Tchoti Gombo une fois de plus. Né le 24 octobre 1938 à Enkoro de Marcel Kabulo et d'Alphancine Kibawa Gabriel Kiongou est président du parti Union nationale de fédéralistes du Congo UNAFEC qu'il a créé après l'UFERI. Il a été énu président de l'Assemblée provinciale du Katonga après les premières élections en 2006 plusieurs fois député national et provinciale. C'est lui qu'on appelait affectivement Baba Wakatanga sera à nouveau à la tête de l'organe délibérant du Haut Katonga depuis le 20 février 2021 à ces jours. Bien avant, Gabriel Kiong était nommé président du conseil d'administration de la Société nationale de chemin de fer du Congo depuis le 3 juin 2019. L'ex-gouverneur du Katonga a travaillé également de l'administration publique notamment à la SNCC comme cadre d'entreprise ensuite de 1965 à 1968 aux côtés de l'ancien ministre du sport Augustin Kibasa Maliba. Au niveau national, Gabriel Kiongou Wakumwanza a été désigné par ce père en sa qualité de douan d'âge pour présider au destiné de l'Assemblée nationale jusqu'à l'installation du bureau définitif. Baba Wakatanga, entendez, père du Katonga aura bénéficié de suffrages de sa population particulièrement de la ville de Lubumbashi et son fièvre, la commune de la Kenya où son parti est fort implanté. Proche de Moïse Katumbo et plus tard bras droit du président Félix Tisekedi, on reconnaît Kiongou Wakumwanza au travers de sa célèbre phrase « L'autonomie totale du Katonga, l'autodétermination de la province ». Ce le samedi 21 août 2021, Kiongou Wakumwanza Gabriel a tiré sa révérence à Luanda en Angola où il était hospitalisé. Il laisse derrière lui une veuve et plusieurs enfants dont certains sont actifs en politique au sein de son parti politique l'UNAFEC. Autre chose, présumé détournement à la Société commerciale des transports et ports SCTP, le ministre des Transports voit des communications et de désenclavement chez Ruben Okende à éventrer le bois devant les agents et cadres de cette société au Beach Ngobila à Kinshasa. Reportage. Le ministre de Transport, Voix de Communication et des Enclavements chez Ruben Okende était face aux agents et cadres de la SCTP pour répondre à leurs préoccupations au sujet d'un présumé détournement au sein de cette entrée. Il a notamment évoqué la problématique de la redéfense logistique terrestre dont une partie de fonds a été utilisée pour financer le paiement des cotisations de la RDC à l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Mahoc et à l'Organisation des Assises de la 8e réunion des ministres et la 15e assemblée générale de cette organisation à Kinshasa. En croire le ministre, ces fonds n'ont pas été détournés mais plutôt affectés avec l'autorisation du chef du gouvernement et chef de l'État à l'Omaoc a précisé Chérima Okende. Ayant été désinformés, certains agents qui auraient accusé à tort le ministre de détournement aient été surpris de constater que les vrais coupables de ces détournements se retrouvent parmi les dirigeants de la SCTP. Sachez que seuls les ministres de Transports et celui de Finances n'ont le droit de procéder dans le compte sous-séquestré de la redévence logistique terrestre. Le conseil d'administration avait écrit de manière cachée sans informer les agents à l'Inspection Générale de Finances pour avoir la possibilité de toucher à ses comptes qui pourtant ne peut en aucun cas servir aux remunérations, collations ou primes de qui que ce soit. Le Fonds maritime régional, une autre redévence de l'État estimée à hauteur de 8 millions de dollars américains qui gèrent la SCTP et à ses jours vidé par les dirigeants de cette société. Après échange avec ses agents, les ministres de Transports ainsi que les employés de la SCTP ont décidé de focaliser désormais l'attention sur la relance et la modernisation de cette entreprise présente dans les 7 provinces sous les 26 qui comptent la République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mungani a visité ce lundi 23 août 2021 le laboratoire vétérinaire central. Question pour lui de se faire une idée sur le fonctionnement du dit laboratoire. Reportage Yves Lechwangé. Accueilli par le docteur Ezekias Mahamba, secrétaire général à la pêche et les vaches, cette visite du ministre de la Santé publique au laboratoire vétérinaire central a permis au patron de la santé en RDC de se faire une idée sur les fonctionnements de ces laboratoires. Guidé par Constance Sibitali, directeur du laboratoire vétérinaire central, le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mungani a débuté sa visite par le service des bactérologies, des toxicologies, biochimie, de parasitologie, des pathologies en passant par le service des diagnostics, de virologie et des biologies moléculaires. Il a aussi visité la salle d'extraction et d'amplification en passant par le service des lyophilisations pour chuter par la chambre froide où l'on conserve tous les médicaments. Le général, le professeur Mouyembe et différents responsables du ministère de la Santé, c'est avec une grande joie que nous sommes venus ici pour visiter le laboratoire vétérinaire qui, comme nous le savons, appuie, contribue à la recherche dans le cadre de la maladie à virus Ebola, dans le cadre de la pandémie Covid-19 à côté de l'Inherbé. Il était important pour moi en tant que ministre sectoriel de venir ici me rendre compte de ce qui se fait réellement. C'est avec grande satisfaction que je rencontre, que je me rends compte qu'il y a des dignes filles de ce pays, professeurs, docteurs, chercheurs qui contribuent à faire avancer la science. En termes de vaccins bactériens, de vaccins viraux, c'est bien, c'est vraiment quelque chose d'important et nous allons tout faire au niveau du gouvernement en collaboration avec votre ministre de tutelle, le ministre de pêche et élevage pour vous appuyer. Il m'eut également le devoir de rappeler que je suis fils de médecin vétérinaire. Pour sa part, le secrétaire général à la pêche et élevage, Dr Ezekias Mamba, a transmis au ministre de la Santé les encouragements et les remerciements de son collègue de pêche et élevage actuellement en mission de service. C'est une ce lundi devant l'hôtel du gouvernement des professionnels et administratifs de la santé publique, hygiène et prévention réunis au sein de 17 syndicats. A travers cette manifestation, ils veulent obtenir de la part du banc gouvernemental des assurances quant à l'application de leur nouveau barème salarial. Reportage Papine Zombo. Ils veulent obtenir de la part du gouvernement des assurances quant à l'application de leur nouveau barème salarial. Ils, ce sont les professionnels administratifs de santé publique, hygiène et prévention réunis au sein de 17 syndicats qui étaient en sit-in devant l'hôtel du gouvernement. La gestion du pays dans le secteur santé est plus légère, sélective, en faveur de l'excès. Nous avons démontré pièce contre pièce que si l'effectif de personnel de santé, l'excès représente 10%, mais sur le feu de rémunération, ce mixès consomme 75%. Et ça, c'est pour ça que nous sommes des esclaves. Nous avons participé au modèle de la conférence budgétaire. Et dans ce travail de conférence budgétaire, il a été question aussi de matérialiser ces données par un document aujourd'hui qu'on appelle Gris Barrémi. Alors, on avait déjà proposé cette grille. On nous a dit que le ministre de la Santé a signé la grille, mais il restait le contrasteur du ministre de la Santé et le ministre et bientôt la semaine ici, les travaux vont terminer sans ce document. Ça concerne l'avoir vu que le gouvernement veut jouer sur notre bonne foi et aujourd'hui, notre objectif c'est de demander notre grille barémique pour l'année 2020. Cette grille barémique répond à notre précipation de réduction des écarts. Parce qu'il y a trop d'écarts, il fallait réduire les écarts entre une catégorie. de la Santé qui demandait que le ministre de la Santé vient contre la signe sur cette grille de barémique. Notez que tout en organisant ces six teams, les professionnels administratifs de santé sont en grève. Laquelle grève a répris depuis le 2 août 2021 et ce après celle du 9 au 22 juin 2021. Réprise depuis le mardi du 7 août 2021 de la vaccination contre la COVID-19, une semaine après cette reprise, notre reporter Niwapézo s'est rendu au site de vaccination érigé à l'hôpital Saint-Joseph de Limité pour se rendre compte du déroulement de cette activité et nous propose ce reportage. La deuxième phase de vaccination contre la COVID-19 à l'AstraZeneca est intervenue le mardi du 7 août 2021 dans tous les sites de vaccination disséminés à travers la ville de Kinshasa par le programme élargi de vaccination PEV avec l'appui de l'UNICEF. Plusieurs personnes ayant reçu la première dose étaient appelées à en recevoir une deuxième. Au site érigé à l'hôpital Saint-Joseph de Limité, une semaine après, la reprise de la vaccination anti-COVID-19 se déroule dans des bonnes conditions avec un nombre important des bénéficiaires. Y a-t-il des inconvénients chez une personne qui devait par exemple recevoir la deuxième dose le 26 juillet et par manque de vaccins l'a reçu le 23 août ? Kouyunga Najoel, l'un des vaccinateurs, répond. D'ailleurs, ils ont bien évolué parce que ceux qui n'ont pas réci la dose par rapport à la date qui a été fixée, la deuxième dose, nous étions en entretien avec eux, on s'est parlé avec eux pour pouvoir demander s'il y a eu des inconvénients ou sur le plan sanitaire où ils ont vu certaines choses dans leur corps dans ce délai-là, ils ont dit non, ils ont bien évolué, ils n'ont pas trop de problèmes. Ce bénéficiaire du vaccin AstraZeneca donne les raisons qui l'ont poussé à avoir la deuxième dose. Bon, nous, nous prenons le vaccin parce que c'est un acte responsable d'abord, un acte responsable pour se protéger, protéger ses proches. Le vaccin est là pour ses vertus. Il faut chasser la peur, la psychose qui est entre les gens, que les gens se disent que ça vient pour décider soi. Depuis que j'ai pris le vaccin, je suis en bonne santé. Aujourd'hui, je viens prendre la deuxième dose, c'est un acte responsable. Sachez que le gouvernement congolais poursuit son relâche les efforts pour acquérir d'autres vaccins qui profiteront à tous les groupes cibles. L'Association des ingénieurs agronomes du Congo a lancé dimanche la campagne agricole à Menkao au plateau de Batéqué où ses ingénieurs cultivent les maniocs avec leurs propres cotisations. À ce sujet, Guillaume Loumo a tendu le micro-tour-à-tour au président national Isaac Issoumo ainsi qu'au superviseur du projet, l'ingénieur Théodore Pouy. Suivez. Au début du lancement de la campagne agricole 2021-2022, l'Association des ingénieurs agronomes se sont dit cette année nous changeons les fusils d'épaule nous allons nous lancer dans la production. Ça c'est le premier site de notre site pilote qui se trouve à Menkao. Là nous allons une dizaine d'hectares nous allons faire les champs des maniocs avec le maïs et après cela on va encore nous déployer sur le plateau des batekés dans d'autres sites par exemple à Kimpete où il y a Kimpete où il y a encore 10 hectares et ainsi de suite. Nous tenons à rappeler à tous les ingénieurs agronomes puisque d'ici là nous allons quitter Kinshasa pour aller à Gemena là où il y a aussi l'association des ingénieurs agronomes de la province de Noroubangi a déjà acquis 3000 hectares et ainsi de suite nous allons nous déployer sur toute l'étendue de la République. le temps réellement que nous puissions nous plonger dans la vision du chef de l'État qui a dit la vengeance du sol sur le sous-sol. Donc cette année nous avons à peu près 10 000 ingénieurs agronomes sur toute l'étendue de la République qui sont déployés maintenant dans toutes les provinces mais d'ici là nous sommes dans tous les territoires où nous installons notre association. Je pense cette fois-ci le gouvernement a de bons partenaires puisqu'ils sont sur terrain et nous n'attendons que l'appui du ministère de l'Agriculture. Nous allons commencer avec du manioc du maïs du soja on fera des associations donc c'est pour booster vraiment notre notre association à l'aigle avant. Jusque là on n'a eu aucun financement externe. Nous sommes là la main est tendue s'ils viennent ils seront le bienvenu parce que de nous-mêmes nous ne pouvons pas faire grand chose mais je crois qu'avec le peu de moyens que nous avons pu réunir de nos maigres salaires nous allons prouver que nous sommes capables de faire de grandes choses. 1700 tonnes de maïs ont été produits en un temps record à Kanyamaka ceci par le jeune Kinois jadis appelé Kuluna 8 mois après leur transferment dans la province de Olomami les désormais bâtisseurs du Congo ont réalisé de l'exploit à la grande satisfaction. du général Jean-Pierre Kassong au Kabouik plus les détails avec Karine Bebe et héritier Toubilandou dans ce reportage jadis appelé Kuluna Kinshasa les désormais bâtisseurs de la république ont réalisé un exploit qui dépasse tout entendement 1700 tonnes de maïs ont été produits en un temps record 8 mois après leur transferment à Kanyamaka un grand centre agricole du pays se trouvant dans la province de Olomami un travail très apprécié par le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik qui en est gestionnaire vous avez constaté vous avez remarqué avec nous l'arrivée du premier bateau contenant le maïs qui vient du centre Laurent-Désiré Kabilaka Niamaka une partie de notre production de là vient d'arriver jusqu'ici à Kinshasa et donc c'est un homme heureux que je vous annonce là parce que cela va nous permettre de lancer maintenant la transformation on va faire la farine qui va être mise à la disposition des Kinois et Tinoises pour la consommation mais il y a d'autres qui sont encore en chargement au niveau d'Ilebo vous pouvez téléphoner vous pouvez demander à les gens à Ilebo ils vous diront qu'il y a des bateaux qui sont en train d'être chargés vous pouvez vous informer auprès de la SNCC qui a transporté le maïs de Kanyama vers Ilebo on vous dira qu'à un moment donné ils ont été même débordés des demandes du service national en termes de wagons et vous verrez que la campagne agricole 2021-2022 on va encore doubler la production de cette année la qualité de la farine qui est produite ce n'est pas importé d'Afrique du Sud c'est fait ici avec notre maïs il s'est signalé que la grande usine des transformations de ce maïs est basé au port de Lonatra à Kinshasa la capitale de la RDC et puis ce drame qui s'est produit à Kisongani dans la province de la Tchopo un homme a été tué par le garde du corps d'un militaire et fardessé qui voulait violer sa fille notre stagiaire Keren Omondo nous en parle le camp s'est déroulé sur la 15e avenue dans la commune de Kabondo à Kisangani nous sommes dans la province de la Tchopo venu en rescousse de sa fille sur le point d'être violé le père Benjamin Tengue a été froidement abattu par un militaire et fardessé ici pour protéger son supérieur le capitaine pris en flagrance attiré à bout portant le militaire a été pris déforé après qu'il a été surpris par le voisinage en procédant à des tirs des sommations une fille a été touchée et conduite à l'hôpital l'enfant sauvé des justesses a réussi à s'échapper alors que le garde du corps du capitaine s'est enfermé dans la maison jusqu'à dimanche avec la dépuie de la victime la panique était totale dans ce quartier les tirs ont été entendus de part et d'autre jusqu'au début de la soirée ainsi s'achève cette session d'information sur Canal Congo Télévisions merci à tous de l'avoir suivi je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada